Et on démarre tout de suite avec les idées fixes, trois infos qui ont retenu notre attention et qui méritent la vôtre. Cette semaine, deux styles de journalisme totalement opposés et un jeu vidéo qui prône la tolérance. Idées fixes, c'est avec Thibaut Lefloc. En psychologie, le terme idée fixe désigne une pensée impossible à enlever de son esprit. Les médias en ont eux aussi. Voici celle de cette semaine. Lundi matin, l'idée fixe des chaînes américaines, c'était d'être la première. A traiter cette info. Cette mise en examen s'inscrit dans le cadre de l'enquête fédérale sur une possible collusion entre l'équipe Trump et la Russie. L'information est dévoilée aux environs de 8 heures du matin. L'ensemble des chaînes décident de passer en édition spéciale, sauf une, Fox News, qui mentionne l'information. Sans pour autant bouleverser ses programmes. Ainsi, les téléspectateurs de la chaîne pro-Trump avaient le droit à cette information capitale sur un émoji de cheeseburger. Évidemment, la chaîne favorite de Donald Trump n'a pas pu continuer à ignorer ses révélations. Elle a dû traiter l'info, mais à sa manière. Par exemple, en dénonçant les liens supposés entre le procureur qui mène l'enquête et Hillary Clinton. Le soir, c'est Sean Hannity qui prend le relais en répétant que le dossier est vide. Et le lendemain matin, les présentateurs de Fox & Friends en remettent une couche. Fox News, elle, ne semble pas lassée de défendre à tout prix son président. Le journaliste mexicain Cecilio Pineda travaillait sur la corruption d'un député de son pays associé à un cartel de la drogue. Deux heures après avoir posté cette vidéo sur Facebook, il est assassiné. Ce meurtre aurait dû mettre fin à l'enquête de Cecilio Pineda. Mais il y a ce journaliste français, Laurent Richard, qui présentait cette semaine aux Etats-Unis son idée fixe. Continuer à faire vivre les enquêtes de ses reporters, tués ou emprisonnés. C'est une façon pour nous, à Forbidden Stories, de dire aux prédateurs de la presse, vous pouvez essayer de vous en prendre aux messagers, en tout cas vous ne tuerez pas le message. Pour cela, il a créé un site internet Forbidden Stories, soit histoire interdite. Les journalistes menacés pourront stocker les éléments de leur enquête dans un coffre-fort numérique. Et si jamais ils meurent ou sont arrêtés, d'autres journalistes, membres du réseau de Forbidden Stories, accéderont à ce coffre-fort pour poursuivre l'enquête. Si l'on tue un journaliste au Mexique, à ce moment-là, nous ferons en sorte que 10, 20, 30 autres journalistes prennent le relais et poursuivent son travail. Un service qui risque d'avoir du succès. Depuis le début de l'année, une soixantaine de journalistes ont été assassinés. Autant d'enquêtes à protéger pour Forbidden Stories. Si vous aimez le foot et les jeux vidéo, vous connaissez très certainement la franchise Football Manager, où vous incarnez l'entraîneur d'un club. Chaque édition se vend à des centaines de milliers d'exemplaires dans le monde. Un succès qui s'explique par l'idée fixe des développeurs. Créer un jeu le plus fidèle possible à la réalité. Pour cette édition 2018, les développeurs sont allés encore plus loin. Désormais, les joueurs de votre club pourront faire leur coming out. Comme nous l'explique l'un des membres de l'équipe de Football Manager. On a très peu d'exemples de joueurs de foot qui ont fait leur coming out. Donc nous, on voulait rendre ça normal. Parce que statistiquement, il y a beaucoup plus de joueurs gays que les rares personnes qui ont fait leur coming out dans ce milieu. Malheureusement, il faudra certainement plus qu'un jeu vidéo pour changer les mentalités dans le monde du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada